J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre taroscope de l'ombre. Allez c'est parti, on sélectionne le signe de la vidéo. Et cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire ascendant et lunaire. Et bien sûr les amis, si les guidants sont disponibles, allez voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Donc là les amis, on va faire un taroscope de l'ombre comme je vous l'ai dit. On va regarder à l'aide d'oracles et de tarots un petit peu quelle est votre ombre. Qu'est-ce qu'il y a peut-être de problématiques, de bloquants inconsciemment bien évidemment puisqu'on est vraiment dans l'ombre. Et peut-être trouver des solutions, des pistes pour pouvoir avancer avec ça. Allez scorpions, donc n'hésitez pas bien sûr si la vidéo vous parle, vous plaît à la liker. A commenter aussi pour me dire, pour dire aux autres un petit peu ce que vous vivez, ce que vous en avez déduit de cette guidance. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça me fera super plaisir. Déjà ça vous permettra à vous de ne rien rater. Et puis surtout pour ceux qui me regardent régulièrement, qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, vous allez être prévenus. Alors c'est parti, on y va avec la triade. On va prendre une carte de la triade et on va prendre une carte de l'oracle, le manuscrit. Pour voir un petit peu la problématique ou l'ombre justement. Allez c'est parti. Ah bon ben on en a deux, on va les garder. Ok. Que nous dit le manuscrit avec ça ? Scorpion. Je vais prendre celle-ci. Allez on découvre ce que nous dit la triade pour commencer. La carte de l'ordre et la carte de la femme. Ça c'est votre ombre ça. Ah pour certains scorpions, c'est marrant ça. Je ressens quelque chose là pour certains scorpions. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui ont eu plusieurs vies antérieures ou la dernière dans le corps d'un homme. C'est très bizarre ce que je ressens mais je vous fais par un. Et là dans cette vie, incarnez dans le corps d'une femme. Sinon pour certains hommes, peut-être que vous vous sentez aussi plus femme. Vous voyez que homme. Il y a un petit peu cette énergie. Parce que là l'ordre, c'est la réincarnation. C'est un petit peu comme la carte du jugement, vous voyez. Donc réincarnation en femme ou les hommes qui ont un côté très yin, malgré que vous êtes un homme, côté très yin, très émotif. Vous voyez, on a un petit peu, ça peut être votre ombre. A vous d'adapter comment ça peut vous parler. On regarde ce que nous dit le manuscrit. On a la carte soutien. C'est qu'en fait, vous êtes beaucoup, beaucoup là pour les autres. Et vous êtes vraiment dans une énergie yin. Vraiment, vraiment. Je pense plus que c'est ça plutôt que le côté, plutôt que les vies antérieures en homme. Ça, ce n'est pas trop important. Mais j'ai des femmes scorpions hypersensibles. Beaucoup dans la bienveillance, dans l'empathie. Et des hommes scorpions qui ont une partie très yin, très très yin. Ok ? Alors, ça peut être problématique chez vous aussi. De toujours avoir ce côté à aider, à être dans l'empathie. Pourquoi ? Parce que forcément, par moments, on se fait trahir, quoi. Vous voyez, donc ça, c'est peut-être ça votre ombre. C'est le côté hypersensible que vous avez, le côté yin aussi. Ok. Allez, on continue. C'est intéressant. Et après, je reste aussi pour certaines personnes sur ce que j'ai dit, qui ont beaucoup de vies antérieures en tant qu'hommes et qui se sont incarnées en tant que femmes. Donc, ça peut un petit peu chambouler. Allez, on va passer maintenant au taroscope. Donc, je vais utiliser bien évidemment un tarot de Marseille classique. Je pense que c'est très important. Pour ce genre de guidances très spirituelles, très profondes. Et puis, je vais recouvrir avec le tarot de la nuit. Allez, Scorpion. Allez, c'est parti. Je vais poser les sept cartes, les amis. Je vous laisse patienter avec la petite musique. D'étendre. Voilà. Allez. C'est parti. Allez, on va aller voir votre ombre. La première carte, ça va être ça. Ça va être votre ombre. C'est parti. Ouh, un 3 d'épée. Ouh. Une souffrance. Votre ombre, il y a une souffrance. Peut-être un deuil pour certains. Peut-être que c'est à répétition aussi. Ce n'est pas des trahisons. En fait, on parle de deuil à répétition. Donc, pour certains Scorpions, peut-être effectivement des décès à répétition. Des deuils à faire à répétition. Ou peut-être tout simplement des séparations. Et c'est ça votre ombre. Alors, on va recouvrir. Bon. Et c'est aussi une grosse peine. Une grosse, grosse, grosse. Une énorme peine de cœur, les amis. C'est ce que je vois. On a un 8 d'épée. Bloquée dans cette souffrance, pour certains Scorpions. Ouais. Bon, là, j'ai quand même la carte de l'ordre. Pour certains, vous avez une femme qui vous soutient de là-haut. Donc, à voir. Est-ce que cette situation, est-ce que votre ombre à vous, c'est un décès ? C'est un décès qui a été très difficile. Là, vous voyez, on a quelqu'un quand même qui se repose ici. Vous voyez ? C'est peut-être un décès qui a été très difficile. Peut-être aussi quelqu'un que vous avez beaucoup soutenu, les Scorpions. Une énergie peut-être féminine. Ça, c'est possible aussi. Et ça, ça fait un petit peu votre ombre. Alors, pour d'autres Scorpions, votre ombre, c'est peut-être aussi... Alors, c'est très bizarre ce que vous m'inspirez, mais je le dis. Mais c'est vrai que c'est très étrange. C'est... J'ai l'impression que... Comme un truc, une notion de jumeau. Mais pas jumeau... C'est pas comme si vous avez eu un jumeau dans le vôtre de votre maman. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui fait partie maintenant de votre guide, qui fait partie de vos guides, donc qui est votre guide. Mais c'est votre jumeau, votre jumelle. Bon, peu importe. Un jumeau, en tout cas, que vous avez eu dans une vie antérieure. Et là, vous êtes incarné seul. J'ai un peu cette énergie. Vous êtes incarné seul. Et c'est comme si, finalement, vous n'acceptez pas ça, pour certains. Vous n'arrivez pas à être totalement heureux, parce qu'il y a comme un manque en vous. Vous voyez ? Il y a comme un manque en vous. Alors, à vous de voir, soit par rapport à un décès, une personne qui a été très importante, que vous avez soutenue. Cette personne vous soutient aujourd'hui, mais peut-être que vous n'en avez pas conscience totalement. Ou soit, je vous dis, c'est que vous êtes incarné seul, alors que dans la dernière vie, vous n'étiez pas seul. Et là, vous n'arrivez pas à accepter. Peut-être que vous dormez beaucoup, vous voyez ? Peut-être pour vous connecter à cette personne aussi. À voir, hein ? C'est profond, hein ? Bon, ça, c'est votre ombre. Je pense plus que c'est ça. Alors, que devez-vous accepter, les scorpions, par rapport à cette ombre ? Le soleil. Mais que vous pouvez être heureux malgré tout. D'accord ? À vous de voir comment cette ombre peut vous parler. Je vous ai donné plusieurs interprétations. Que vous pouvez être heureux malgré tout. Et que vous êtes en vie. Donc, il faut profiter d'être en vie pour accomplir des choses. Pour être heureux, pour vivre. Vous voyez ? C'est ça que vous devez accepter. C'est d'être heureux. Alors, pour certains, oui, c'est ça. Peut-être depuis cette perte, vous n'arrivez pas à être heureux. Vous n'arrivez pas à faire votre deuil. Même si je pense que le deuil, on ne le fait jamais. C'est jusqu'à un moment donné, on accepte. Et on arrête de souffrir. Ou soit, clairement, votre jumeau ne s'est pas incarné avec vous. Regardez, on a deux jumeaux là. Vous voyez ? Votre jumeau ne s'est pas incarné avec vous. Et vous refusez de vivre. D'être heureux. Donc, c'est un peu, un petit peu, une forme d'auto-sabotage. C'est profond, les amis. Et on a un roi de coupe. C'est vous le roi de coupe en plus. Et c'est ça que vous devez accepter. C'est d'être vous-même, d'être dans l'amour. Vous voyez ? Un roi de coupe, c'est fou ça. De faire circuler l'amour, le bonheur, la joie dans votre vie. Malgré tout, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez commencer à vous connecter. Et avoir plein de synchronicité, ou encore plus, vous voyez ? Peut-être, c'est possible, en acceptant. J'espère pour certains que ça pourrait vous aider à dire. Ah oui, mais c'est vrai, je me suis toujours sentie un petit peu à part dans ce monde. Comme s'il me manquait quelque chose, une partie de moi, vous voyez ? Il faut accepter. C'est fou qu'on ait cette carte-là avec les jumeaux quand même. Sinon, je vous dis, si c'est un décès, cette personne, c'était tout. Pour vous, c'était votre âme sœur. Ça l'est toujours d'ailleurs. Alors, que devez-vous pardonner ? Le diable. C'est fort, hein ? C'est très, très fort, hein ? Parce que vous devez pardonner, c'est ça, en fait. C'est cette perte, en fait. Pour vous, elle a été horrible, peut-être injuste, vous voyez ? Et ce que vous devez... On va mettre une carte tout de suite sur le diable. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Peut-être que ce qui a été... Moi, j'ai l'impression qu'alors, ça vous parle, cette histoire de double, là, de jumeau, en plus, on a encore deux, là. C'est quand même incroyable, ça. C'est quand même incroyable, on l'a, là, on l'a, là. Bon, si ça vous parle, cette histoire-là, peut-être que ce jumeau ou ce défunt, voilà, vous adaptez, a certainement essayé de se connecter avec vous, à un moment donné. Vous avez tellement eu peur, vous avez pris ça comme le côté démoniaque, quoi, vous voyez, que vous avez fermé un peu ce canal, vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut pardonner, parce que pour certains, il n'y a plus de signe, en fait, de ce défunt. Il n'y a plus de synchronicité, de signe, de choses comme ça par rapport à ce jumeau. Et peut-être que, ben, c'est ça qui est difficile pour vous, et que vous avez du mal, bon, pour certains, si c'est un défunt, à faire votre deuil, parce que vous vous dites, il est où, elle est où ? Je n'ai plus de signe, je n'ai plus rien. Et peut-être que vous avez conscience aussi, qu'à un moment donné, vous avez bloqué les choses, ce qui a fermé un canal. Pourquoi pas ? Vous voyez, moi, je le sens comme ça. Que devez-vous libérer ? Trois, deux coups. Ben oui, il faut reprendre votre vie en main, les scorpions. Il faut être dans la joie. Il faut accepter de... Il faut vivre, il faut faire la fête, il faut être dans la joie. Et c'est ça qu'il faut libérer. C'est l'amour et c'est la joie en vous. C'est la joie de vivre en vous qu'il faut libérer. C'est fort, hein ? C'est fort, c'est comme si... Moi, je sens des scorpions qui essayent, et après, vous repartez dans votre bulle. Peut-être que vous ne savez même pas c'est quoi qui vous renvoie dans cette bulle, ou... Vous ne comprenez pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Le valet de coupe. Eh oui, c'est ça. De prendre, en fait, les choses un peu comme un enfant. Là, c'est l'enfant intérieur, le valet de coupe. Et de s'amuser, et de... Et de faire la fête, et de se faire plaisir. Vous voyez ? C'est ça que vous devez libérer. C'est votre enfant intérieur, finalement. L'escorpion. Vous voyez ? Il faut libérer ça. L'enfant, il fait la fête. Il s'amuse tout le temps, avec tout et n'importe quoi. Vous voyez ? C'est un peu ça. Alors, dans quoi pouvez-vous trouver du soutien et du réconfort de deux coupes ? Dans l'amour, je pense. Dans l'amour, l'escorpion, vous pouvez trouver du soutien et du réconfort. Ou sinon, vous avez peut-être une personne qui est très, très proche de vous, même au niveau amical, familial, que vous considérez aussi comme une âme sœur. J'ai le pape, peut-être, quelqu'un qui est taureau, à vous de voir comment ça vous parle. Mais sinon, vous pouvez aussi... Vous pouvez... Et je pense plus, contrairement... Enfin, par rapport à... Je pense que je vais retirer la dernière phrase, mais vous pouvez la garder pour ceux à qui ça parle. C'est cette âme sœur qui est taureau. D'accord ? Mais moi, je pense plus, et ça peut être aussi, on peut rajouter à ce que j'ai dit, dans quoi vous pouvez trouver du soutien et du réconfort. Là, à vous faire aider. Le pape, c'est ça, c'est un guide. À vous faire guider, aider, vous connecter avec votre âme sœur. Ce défunt, ce jumeau qui n'a pas survécu ou qui ne s'est pas incarné avec vous. Oui, vous pouvez vous faire aider en faisant, par exemple, des consultations avec un bon médium. D'accord ? Si vous voulez, j'ai un médium très, très bien qui fait ça, là, les connexions défunts. Il y a énormément d'attentes. Écrivez-moi, si vous le désirez. Plutôt en privé, par mail. Sinon, pour d'autres, et là, je n'ai pas de connaissances dans ça. Mais une hypnose en régression pour aller voir ce qui s'est passé dans la vie intérieure et qui est cette personne, vous voyez, qui est ce jumeau. C'est ce que je perçois pour vous. Bon. Comment pouvez-vous vous élever, les scorpions ? Un 8 de coupe. Ouais. Déjà, en allant encore une fois en direction de la joie, de la fête, du plaisir aussi. Mais pour ça, il va falloir lâcher certaines émotions. Alors, on va regarder ce qu'on a. Ah non, pardon. 7 de coupe. Ouais, c'est un 7, c'est pas un 8. Donc, c'est pas ça. C'est... Comment pouvez-vous vous élever ? C'est en lâchant, justement, toutes les peurs que vous avez, qui sont finalement injustifiées. Mais c'est beau à dire lâcher. On ne peut pas lâcher comme ça. Mais, en fait, pour les épurer, pour les lâcher, il faut toujours comprendre. D'accord ? Donc, pour ça, faites-vous aider. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever. Regardez, on a le pendu. Parce que ça fait longtemps que vous bloquez. Ça fait longtemps que vous stagnez. Ça fait longtemps que vous gardez des choses pour vous. Donc, pour certains, si ça, ça peut vous parler, libérez la parole. Ça peut être ça aussi, le pape. Libérez la parole. C'est ça. Vous en avez besoin. Libérez tout ce qui vous fait peur. Vous voyez, vous avez besoin de sortir de ce sacrifice. Il y a vraiment une forme de sacrifice ou de sabotage. Comment pouvez-vous faire la paix avec vos émotions, Scorpion ? On a un 10 de denier. Bon, peut-être grâce à la famille, pour certains. C'est peut-être la famille qui pourrait vous aider. C'est possible. En étant entouré de la famille, de personnes en qui vous avez confiance, qui vous aiment aussi. Et on a un roi d'épée. Peut-être même une figure masculine, paternelle. Un signe d'air. Pourquoi pas verso, j'aime au balance. Ou en communiquant avec la famille, en étant entouré. Peut-être en reprenant, peut-être qu'aussi, ce qui pourrait faire la paix avec vos émotions. Mais c'est peut-être cette personne qui fait partie de votre... Parce que là, j'ai le 10 d'épée. Moi, je vois quelqu'un qui est mort là, vous voyez. Donc, peut-être aussi en vous rapprochant. Déjà, il faut faire ça avant de cette personne. Et moi, je pense plus que c'est en communiquant avec la famille. Des gens qui vous avaient confiance en vous rapprochant de la famille, vous voyez. Et on a beaucoup cette notion de communication avec le roi d'épée. Bon, c'est quand même intense. On va aller voir le pouvoir du lâcher prise. Scorpion. Suivez le courant. On vous dit, arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Et c'est ça. Il faut avancer maintenant. Il faut suivre le courant. Il ne faut pas aller à contre-courant parce qu'il y a un manque. Il vous manque quelque chose. Quelqu'un. Allez, on va voir le inner star. Scorpion. Émerveillez-vous. Et c'est ce que je vous disais avec le 3-2-couple. Il faut vous émerveiller. Il faut vivre en fait votre vie. Vous ne pouvez pas vous arrêter de vivre. Peu importe pour quelles raisons. Mais on vous dit, ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. C'est ça, il faut accueillir chaque moment. Il faut jouer avec, il faut danser avec la vie. La vie, c'est un voyage extraordinaire. Il faut vivre maintenant, les scorpions. Alors, on va terminer avec l'oracle Q en ligne. Je vais vous lire le petit passage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le lutte à Marie-Lys. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, celui-là ? 34. 34. Je vous lis le petit passage parce que c'est très très long. Alors, vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher. Et le lutte à Marie-Lys résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le lutte annonce que vous progressez rapidement en spiritualité, en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. C'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Donc, vous voyez, il y a vraiment un passé à lâcher. Et vivre à nouveau, vivre, vivre votre vie. Vous voyez, changer de vibration pour que votre vie change aussi, se transforme. Et en plus, vous êtes, vous, votre arcane majeur, c'est la mort. Donc, il y a cette capacité de mourir et de renaître, les amis. Voilà, les scorpions. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu et puis vous aura peut-être aidé. Merci pour votre écoute. J'attends vos commentaires. À bientôt. Des bisous. Bye bye.